Comment nouer ? Qui j'en azote ? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je sors à l'instant du travail et j'ai décidé de filmer une petite vidéo pour vous, pour ceux qui ont un entretien d'embauche en visioconférence avec un employé. Pourquoi il faut préparer l'entretien ? Parce que c'est la clé qui va vous permettre d'obtenir un emploi. Donc, il faut absolument préparer ce moment. Préparer chaque étape de votre entretien d'embauche. Alors, moi, je suis là pour vous donner des conseils à la préparation de votre entretien d'embauche. Comment préparer l'entretien d'embauche ? Selon moi, il est important que vous vous renseignez sur l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les missions de l'entreprise, quand elle a été créée, combien de salariés, l'organigramme, quels sont les attendus de l'entreprise, quelle est l'utilité de l'entreprise au Québec, dans la société. Il faut absolument vous renseigner sur qu'est-ce que l'entreprise en elle-même met en place au Québec. Vous allez peut-être avoir des questions de votre employeur sur la connaissance de son entreprise. Ils vont vous demander, qu'est-ce que vous connaissez dans l'entreprise ? Est-ce que vous connaissez nos missions ? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on attend de vous ? Et les professionnels qui interviennent au sein de leur entreprise. Donc, il faut absolument vous renseigner sur l'entreprise. C'est le premier conseil qui me semble important à mettre en place. Ensuite, il faut absolument, avant l'entretien d'embauche, préparer le lieu où vous allez passer l'entretien. Même si c'est en visioconférence, il faut absolument que vous soyez dans un endroit calme, éclairé, afin que l'employeur puisse bien vous voir. Il faut également préparer le matériel, c'est-à-dire, est-ce que vous allez faire l'entretien d'embauche sur votre téléphone ? Est-ce que vous allez faire l'entretien d'embauche sur votre ordinateur ? Il faut voir si la caméra fonctionne. Il faut voir aussi quelle application que vous allez utiliser. Est-ce que vous allez utiliser Google Meet ? Est-ce que vous allez utiliser Zoom ? Il faut vraiment vous organiser avant l'entretien pour justement prévenir les problèmes techniques. Imaginons que la caméra ne fonctionne pas. Vous avez déjà au préalable vérifié si tout fonctionne pour que vous soyez zen lors de l'entretien. Donc, il faut absolument préparer le matériel et le lieu où vous allez effectuer votre entretien d'embauche. Ensuite, il faut absolument montrer une image professionnelle de vous. Même si c'est en visioconférence, avoir une tenue correcte. Essayez de mettre une chemise où vous êtes à l'aise mais qui reste correcte et professionnelle. Essayez d'avoir les cheveux bien arrangés. Essayez d'avoir un visage qui montre que vous allez bien, que vous n'êtes pas fatigué et cerné. Bon, moi je suis cerné mais ce n'est pas grave. Essayez de montrer vraiment une image de vous professionnelle parce que c'est important et l'employeur observe beaucoup ces détails. Donc, une image correcte de vous, une tenue correcte. On ne va pas à l'entretien en pyjama. Je suis désolée. Il faut mettre une tenue correcte. Et je le répète, une tenue correcte. Quand on vous dit ayez une image professionnelle, c'est aussi dans le langage. Essayez d'avoir un langage professionnel. on n'est pas là à parler des wesh-wesh. On ne dit pas ça. On ne va pas en entretien en se disant qu'on va parler à un pote à nous dehors. Non, vous parlez avec votre employeur, votre futur employeur. Donc, il faut absolument avoir un langage professionnel soutenu s'il le faut. Moi, je ne parle pas un gros français mais je sais adopter un français correct lorsque je suis avec un employeur qui recherche un salarié. Donc, essayez d'avoir un discours cohérent et correct avec un bon français s'il le faut. Essayez également de faire attention à la communication non-verbale, c'est-à-dire les mimiques que vous allez avoir. Imaginons que vous ne comprenez pas une question ou un sujet. Ne faites pas non. Essayez de rester neutre, essayez de contrôler justement l'attitude que vous avez. Faites attention à vos mimiques, à votre tenue. Essayez de rester droit lors de l'entretien. Favoriser une image professionnelle de vous, c'est également préparer une petite présentation de vous. Même si l'employeur a votre CV et lettre de motivation, essayez de préparer une petite présentation qui parle de vous. On ne va pas faire une présentation qui prend tout l'entretien, non. C'est une petite présentation de vous qui montre qui vous êtes, qui montre votre caractère, rester naturelle lors de l'entretien. Montrez une image aussi enthousiasme, une image motivée. Donc, essayez de préparer une petite présentation de vous qui parle justement de votre personne, de vos attentes au niveau du Canada, de vos rêves, de vos projets professionnels, de l'évolution que vous voulez avoir au Canada, au Québec ou au sein de leur entreprise. Donc, c'est très important d'adopter une image professionnelle, de faire attention à tout ce qui est la communication non-verbale et la communication verbale. Et essayez de faire une petite présentation qui parle de vous. Les employeurs aiment beaucoup ça et vous marquez des points. Je pense qu'il est nécessaire pour vous de préparer des questions à destination de votre employeur. Montrez votre motivation, montrez que vous avez envie de travailler pour eux. Donc, essayez de préparer des questions notamment sur vos missions au sein de l'entreprise, le salaire, leurs attentes, le lieu, est-ce qu'ils font un véhicule ou non. Posez des questions également sur l'évolution professionnelle. Préparez vraiment des questions qui montrent que vous voulez venir les gars, vous êtes motivés à vous installer ici. Donc, c'est très important de préparer des questions à destination de l'employeur. Il verra votre motivation et votre intérêt pour son entreprise mais aussi pour venir au Québec. Préparez-vous à avoir un test psychotechnique de la part de votre employeur. L'employeur peut vous donner un scénario à résoudre pour justement évaluer vos compétences professionnelles, pour voir votre éthique, pour voir si vous fonctionnez selon leur déontologie, selon leur éthique professionnelle. Il faut absolument que vous vous préparez à des scénarios tels que comment vous accompagnez les personnes victimes de violences conjugales, comment vous accompagnez les enfants exposés aux violences conjugales, comment vous accompagnez les personnes âgées, comment vous mettez en place un accompagnement systémique ou à court terme avec un individu, comment vous accompagnez les personnes en situation de handicap, moteur ou psychique. Pour les travailleurs sociaux, il est nécessaire que vous revoyez un peu vos cours, notamment sur les suivis à court terme. Essayez de revoir ces cours-là qui sont importants parce que moi, je vous avoue que lors de mon entretien d'embauche, ils m'ont posé des questions concernant justement le type d'accompagnement que je mets en place, les accompagnements à court terme, à long terme. Ils m'ont également posé des questions sur qu'est-ce qui est l'éthique, qu'est-ce qui est la déontologie. L'employeur m'a posé énormément de questions afin d'évaluer mes compétences professionnelles, afin de voir qui je suis en tant que professionnelle, comment je fonctionne. L'employeur voulait absolument évaluer mes compétences, mais également voir mon engagement professionnel, voir comment je pensais, voir comment je me situais. C'est très important également que vous vous renseignez sur les politiques sociales du Québec. C'est-à-dire que les politiques de votre pays, les politiques de la France, ne sont pas les mêmes qu'au Québec. Donc, essayez de vous renseigner. On ne vous demande pas d'apprendre par cœur les lois, on ne vous demande pas de connaître par cœur les lois du Québec parce que vous ne vivez pas dans le pays et puis c'est normal de ne pas connaître les lois. Mais essayez de vous renseigner sur les politiques sociales, sur l'intervention, sur les différences qu'il y a entre la France et le Québec ou le pays où vous venez. Il faut absolument que vous faites ce travail-là pour montrer justement votre intérêt sur le pays. C'est-à-dire que vous venez vous installer dans un pays, il faut absolument montrer que vous vous intéressez au champ social, à la politique. À la fin de l'entretien avec l'employeur, il y a des questions importantes à poser. C'est-à-dire, quand est-ce que vous allez avoir une réponse à votre entrevue? Il faut également leur demander quand est-ce qu'ils veulent que vous interveniez dans leur entreprise, leur donner vos disponibilités. Est-ce que vous êtes toujours à l'emploi ou non? Est-ce que vous êtes prêts à voyager de suite? Il faut également leur demander s'ils ont besoin d'autres documents permettant de favoriser votre arrivée au Québec. Puis, il faut absolument remercier l'employeur. vous leur dites merci pour le temps qu'ils vous ont accordé, pour l'intérêt qu'ils ont porté à votre candidature. Vous leur dites également que vous êtes disponible pour tout échange, soit au téléphone, soit en visioconférence. Montrez votre intérêt, montrez que vous êtes disponible à échanger avec eux afin de favoriser votre arrivée au Québec. Montrez vraiment votre motivation, montrez que vous êtes une personne sérieuse, que vous êtes enthousiaste, que vous êtes motivé à venir au Québec. Je ne vais pas cesser de le répéter, mais il faut vraiment montrer votre motivation. Les employeurs aiment ça. Les employeurs aiment les personnes qui sont déterminées, qui ont des compétences, qui montrent également qu'ils sont prêts à apprendre. C'est-à-dire que, OK, je ne connais pas tout, mais je suis prête à faire des formations. Je suis prête à évoluer. Voilà, je pense que ces conseils-là peuvent vous aider lors de votre entretien d'embauche avec un employeur. Ah oui, j'ai reçu énormément de messages me posant des questions concernant l'immigration, les recherches de logements. Alors, je tiens à vous dire que moi, je donne des conseils par rapport à mon expérience. Donc, je n'ai pas vraiment des solutions par rapport à toutes les questions que vous avez pu me poser dans mes anciennes vidéos. Donc, j'essaie de me renseigner au mieux pour vous apporter des réponses correctes, mais je n'ai pas la science infuse et je ne connais pas vraiment tous les dispositifs au Québec. Malheureusement, je suis une nouvelle arrivante ici et je ne connais pas tout et j'apprends. Donc, si je connais des choses, si j'apprends des choses, je serai prête à vous apporter des réponses, mais au niveau du logement, au niveau de tout ce qui est démarche avec l'immigration, je suis vraiment novice. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, partagez, likez et laissez des commentaires. Merci beaucoup et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501